Bonjour tout le monde, il va être question à cette vidéo de Démolition, film réalisé par Jean-Marc Vallée, réalisateur québécois, avec Jake Gyllenhaal et Naomi Watts dans les rôles principaux, l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme dans un accident de voiture, et qui se rend compte à cet instant qu'il ne ressent rien, qu'il ne ressentait plus rien, voire n'a jamais rien ressenti pour sa femme, et il se rend compte qu'en fait plus rien dans sa vie n'a vraiment d'intérêt à ses yeux, qu'il fait tout presque machinalement et mécaniquement en essayant de respecter un espèce d'idéal dont il ne sait même pas d'où il sort exactement, et donc se remet toute sa vie en question et essaye de se reconstruire. Thème intéressant puisqu'il est filé dans toute la filmographie de Jean-Marc Vallée, il fait ça dans quasi tous ses films, Crazy était sur le même principe d'un jeune homme qui avait mal vécu son enfance et ses relations familiales dans son enfance, et qui essayait de les restaurer une fois adulte. Il y avait Dallas Buyers Club, un mec qui vient d'apprendre qu'il a le sida et qui essaye du coup de se recréer une vie, alors qu'avant c'était un mec un peu con et qui d'un seul coup se met à aider un peu tout le monde. Dans Wild, le personnage de Rays with a Spoon venait de vivre un truc très grave et du coup on part en trek pour essayer de se reconstruire, et là encore un personnage essaie de se reconstruire, mais ironiquement par démolition, par acte de démolition, ce qui est assez intéressant et bien trouvé, encore une fois, file la mise en scène de Jean-Marc Vallée. Je vais donc vous donner un avis assez rapide, oui, je vous encourage, excusez-moi je regarde mon truc de son parce que j'ai un problème de micro depuis tout à l'heure, oui, je vous encourage à aller voir Démolition, c'est du très bon film, je ne vais pas trop vous en parler non plus pendant cette vidéo, je vais la faire assez courte parce que, comme c'est un film très sensoriel, si je vous parle trop des effets de mise en scène qu'il y a vers la fin du film, par exemple, je vais vraiment vous révéler comment est-ce qu'il s'en sort et qu'est-ce qu'il a comme outil à sa disposition pour s'en sortir, parce que ça passera beaucoup par la mise en scène. Ce sera plus intéressant pour moi de vous parler de la mise en scène du début, par exemple, qui exprime clairement comment fonctionne le film et en fait le film est beaucoup sur le point de vue du personnage, c'est essentiel puisque c'est lui qu'on suit. Et pour donner un exemple de ça, la première scène, tout le film est basé sur un accident de voiture dans lequel il perd sa femme. N'importe quel autre film très conventionnel aurait du coup mis une scène assez proche entre les deux personnages, à moins de vouloir jouer sur l'ironie justement de la séparation et faire exprès de faire une scène un peu banale, mais en tout cas aurait beaucoup plus filmé le personnage de la femme. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette première séquence, la femme est visible sur trois plans maximum, alors que les trois quarts du temps, la caméra est fixée uniquement sur le personnage de Jake Gyllenhaal. Ce qui montre bien, en fait, qu'avant l'accident, elle n'est plus vraiment dans sa vie. Il y fait à peine attention finalement. On la voit quand elle a une interaction avec lui. Il y a une interaction entre eux dans la voiture et au moment de cette interaction-là, là la caméra coupe sur elle, mais elle n'est même pas spécialement sublimée, elle n'est pas spécialement belle, ce n'est pas un plan particulièrement esthétique, il n'y a rien qui la met spécialement en avant, il n'y a rien qui la sublime, ce qui est souvent le cas, encore une fois, avant les scènes d'accident, pour donner un peu ce côté presque... Elle est encore plus belle que tout avant de disparaître. Il y a un peu ce côté-là pour que ça soit encore plus marquant pour le spectateur, en fait. Et là, ils ne le font pas du tout. Ce qui est filé, par exemple, un peu plus loin, avec l'idée de... À un moment, il se lève le matin et pour montrer, encore une fois, que sa femme fait presque partie du décor plus qu'est un personnage, lui se lève, donc sort du cadre, il était dans le lit allongé, il se lève, donc sa tête sort du cadre, et elle, qui est à côté, qui était dans le flou, la caméra ne fait pas le point sur elle. Elle reste floue, alors qu'elle est le seul truc vraiment visible au milieu de la caméra, puisque Jake Gyllenhaal a la tête un peu en dehors. Mais la caméra ne fait pas le point sur elle parce que même Jake Gyllenhaal la calcule à peine. Le personnage de Jake Gyllenhaal, en tout cas, ne la calcule à peine et fait à peine attention à ce qui se passe à côté et à elle, et fait à peine l'effort de faire le point avec la caméra sur elle. Tout le passage de deuil du début du film, le moment où, justement, on montre les funérailles, on l'a veillé, on ne l'a pas vraiment vu, mais il avait les funérailles et puis la cérémonie qu'il peut y avoir juste après. Un autre film aurait filmé ça de façon assez mélancolique. On aurait fait traîner les plans assez longtemps, on aurait attendu un peu avant de faire des cuts, on aurait fait quelques gros plans sur certains personnages en train de pleurer ou des choses dans ce genre-là. Là, justement, ce qui est assez fascinant, c'est que le film ne nous laisse pas rentrer dans la scène. Le film ne nous laisse pas sentir une émotion dans la scène. Les plans durent une seconde et demie, deux secondes, peut-être trois secondes maxi. C'est de l'establishing shot. C'est juste pour montrer où est-ce qu'on est et qu'on a changé de situation. Mais le film fait exprès de ne jamais montrer de pathos, de ne jamais montrer de sentiments et de ne jamais rendre ces scènes-là fortes ou tragiques. Justement pour montrer que le personnage, lui, y est totalement extérieur, qu'il n'est pas du tout dedans. C'est un truc tout con, mais c'est vraiment une question de timing. Combien de temps est-ce qu'on reste sur le plan ? Est-ce qu'on a une valeur rapprochée ou pas ? Là, on est sur des plans d'ensemble ou des plans paysages. C'est assez large, donc c'est vraiment du contexte de la situation et pas de l'émotion de personnage. À la limite, la seule émotion, ce serait le deuil global de tous les gens qui sont présents sur l'image. Mais comme ils sont loin, ils sont noirs, donc on sait qu'ils sont en deuil, mais comme ils sont loin, on n'a pas vraiment leur tête en gros plan. Il y a une question de se distancer de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est vraiment très émotionnel chez le personnage parce que tout le principe, c'est que le personnage principal se rende compte qu'il a vécu selon des dogmes, des règles, des idéaux à atteindre qu'il a atteints et finalement, quand il est dedans, ça ne lui fait presque rien parce qu'il a ce que tout le monde lui a dit qu'il fallait avoir ou ce qu'il s'est imaginé que tout le monde lui a dit qu'il fallait avoir. Et en fait, quand il l'a, il n'en profite pas du tout et c'est ce dont il se rend compte quand on lui retire parce que quand on lui retire, il se rend compte qu'il n'y a rien qui marche. Et c'est de là que vient la fascination pour la démolition. Le film est très sensoriel. Il ne faut pas trop vous l'expliquer parce que vraiment, tout se ressent dans le film. Et donc, tout le côté démolition, c'est ça en fait. C'est le côté évacuer toute la frustration, évacuer toute la rage intérieure de se dire mais pourquoi est-ce que je ne ressens rien ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'émotion ? Pourquoi est-ce que machin ? Et donc, c'est tout ce que va se demander le personnage. Ça va être tout l'objet de sa quête et la démolition passe par là. C'est-à-dire que visuellement, symboliquement, il y a ce côté faire table rase mais surtout, voir ce qu'il y a derrière, voir comment ça tient, voir comment... Et c'est de là que vient aussi son délire de tout démonter et de tout essayer de mettre en pièce. Comme ils disent dans la bande-annonce, l'idée, c'est que si on démonte tout, on voit comment tout marche et donc du coup, on comprend pourquoi c'est là. Et donc, c'est l'idée, c'est que lui, il essaie de démonter sa vie morceau par morceau pour essayer de voir ce qui lui plaît vraiment, qu'est-ce qu'il cherchait et pourquoi est-ce qu'il s'est fourvoyé et pourquoi ce qu'il avait finalement, à ce niveau-là et du coup, ça le rend un peu difficile à présenter comme ça en tant que vlog, mais ça va, je m'en sors pas trop mal, ça fait 7 minutes et quelques. Du coup, dans le reste du film, je vais vous montrer deux petits trucs qui ne vont pas vous gâcher des surprises. Il y aura beaucoup de choses qui seront exprimées par des petites astuces très basiques. Par exemple, il y a une scène où Jake Gyllenhaal, le personnage de Jake Gyllenhaal, marche dans la rue. Il y en a plusieurs de ces plans-là qui reviennent à plusieurs moments du film et il y en a un moment où on se rend compte si on fait... Mais il faut vraiment faire attention à ça qui est marrant, c'est que ça ne nous saute pas aux yeux tout de suite. En fait, Jake Gyllenhaal avance vers la caméra et si on regarde bien, tout le reste de la foule est en marche arrière parce qu'en fait, quand ils ont tourné, Jake Gyllenhaal marchait en marche arrière et le reste de la foule marchait en marche avant tranquillement vers la caméra et ils ont inversé par la suite. Et comme nous, on est concentré sur Jake Gyllenhaal, on voit à peine que le reste de la foule va dans l'autre sens. Alors que c'est très important, ça montre bien ce côté, finalement, contraire même à eux et c'est justement tout le problème du personnage, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il n'est pas comme tout le monde et c'est ça qui le rend assez triste et assez malheureux. Pour le reste, il va y avoir beaucoup de petites astuces très légères de mise en scène, beaucoup d'effets spéciaux très légers qui vont permettre de mettre ses idées en avant et c'est vraiment une marque de fabrique de Jean-Marc Vallée. C'est un truc qu'il adore faire. Je me souviens d'une scène dans Crazy, par exemple, pour la rendre un petit peu onirique, c'est une scène où le personnage s'imagine se mette à reprendre du Beatles, du Rolling Stones, un truc d'un genre là parce qu'ils doivent chanter des enfants de chœur en principe à la messe de minuit et donc lui, du coup, essaye d'imaginer ça dans sa tête et pendant qu'il imagine ça dans sa tête, pour une fois, il est bien, il est tranquille et il est à l'aise avec le monde qu'autour de lui. Il se met à flotter dans l'air et donc c'est tout con. C'est dangereux à mettre en place un système de câbles et de poulies, c'est toujours dangereux de mettre des câbles mais c'est tout con à faire en termes de trucage ou d'effets spéciaux, c'est juste des câbles à retirer et pour le personnage, c'est juste faire une petite action pendant le truc donc c'est tout bête mais ça fait passer énormément de sens et là, il y a la même chose avec beaucoup de jeux de reflets, de petits reflets mais vraiment innocents, des trucs qu'on pourrait presque louper si on ne fait pas attention à ce qui se passe à l'image et qui sont juste, c'est tout con mais c'est des petits caches ou des petits trucs qui ont dû être ajoutés vite fait en post-prod mais ça fait ressortir tout le message du film et toute l'émotion et tout ce qui est important les personnages sont extrêmement bien campés ce sont très profonds et divers et ont beaucoup d'aspects intéressants il y a plein de moments où on pourrait avoir peur qu'il y ait des réactions très basiques et très bateaux et finalement non, pas du tout le film fait exprès de passer bien à côté donc vraiment quelque chose d'original de prenant simple et efficace donc il n'y a vraiment pas de quoi gueuler que demande le peuple la collaboration entre Jake Gyllenhaal et le Québec qui a l'air de très bien marcher je me demande si ce n'est pas Denis Villeneuve qui connaîtrait Jean-Marc Vallée et qui les aurait mis en relation mais il y a un truc qui marche très très bien avec Jake Gyllenhaal et les réalisateurs québécois il leur plaît et manifestement les rôles que eux lui proposent ont l'air de l'intéresser donc voilà une équipe qui marche bien Jake Gyllenhaal et le Québec pourquoi pas moi je dis oui tout à fait j'aime les deux donc voilà je trouve que le film est vraiment intéressant c'est une pas très grosse distribution à l'heure actuelle dans les salles françaises mais s'il passe à côté de chez vous moi je vous encourage à aller le voir c'est intéressant et c'est pas du tout dépressif comme pourrait l'être justement un film dans ce genre là il y a un petit côté humoristique pas mal d'humour il y a un personnage de petit jeune aussi qui est d'adolescent de 15 ans qui est intéressant et qui est très drôle et qui rajoute pas mal de saveurs à certains dialogues d'ailleurs il y a une scène qui montre bien qu'il y a des choses qui sont très récurrentes dans le cinéma de Jean-Marc Vallée donc en plus Jean-Marc Vallée s'instaure bien comme un metteur en scène et un auteur avec un message récurrent etc donc vraiment je n'ai rien à redire et contrairement à Dallas Buyers Club qui m'avait un petit peu laissé extérieur celui-ci m'a bien capté Wild aussi m'avait capté et Crazy c'est un de mes films préférés il est dans la collection juste derrière donc voilà moi je vous encourage à aller voir Démolition prenez soin de vous allez voir des films ciao c'est un de mes